Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la discothèque de Canapé où aujourd'hui on va parler d'un groupe vraiment qui m'a marqué ces dix dernières années. On va parler de Fauve et de leur EP Blizzard sorti en 2013. Fauve c'est qui ? C'est quoi ? L'objectif de cette vidéo ? Deux étapes. La première c'est vous faire découvrir Fauve au travers d'une anecdote, vous expliquer pourquoi c'est cool. Et la deuxième c'est de vous présenter une chanson et de vous donner envie d'écouter tout l'EP. Mais Fauve c'est quoi ? C'est quoi ? Ce n'est pas un groupe, c'est là où c'est une petite particularité, c'est un collectif. Donc les personnes de Fauve se définissent comme un collectif et en fait il y a ceux qui sont sur scène qui jouent de la musique qu'on pourrait qualifier du groupe et autour il y a plein de gens, c'est leur famille et c'est pour ça qu'ils ne se définissent pas comme un groupe mais comme un collectif. Pour le style de Fauve c'est plutôt alternatif, certains qualifient ça en anglais de spoken words, c'est-à-dire que le chanteur ne chante pas vraiment, en fait il pose sa voix sur des instrus qui sont juste super et on va dire que ces textes ne riment pas toujours mais ça les rend très percutants. Donc là on leur a mis une étiquette, on leur a un peu donné entre guillemets un style. Ce qu'il faut savoir à propos de Fauve, et ça c'est je pense l'anecdote la plus frappante, c'est qu'ils ont vraiment voulu conserver leur anonymat. Donc vous pourrez le voir au travers des petits clips que je vais faire s'afficher tout autour de l'écran, ils se débrouillent pour en fait ne jamais être trop visibles et facilement reconnaissables. Alors moi les ayant vus en concert, je me dis si un jour je les croise dans la rue je vais les reconnaître. Ceci dit, quelle est la probabilité que je les croise dans la rue ? Elle n'est pas grande. Et derrière ton ordi, si tu as envie d'apprendre plus d'histoires sur des groupes et des petites anecdotes sympas, ce que je t'invite à faire tout de suite c'est à t'abonner, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos qui sortent le vendredi à 18h. Le fait qu'ils aient voulu préserver leur anonymat en évitant de trop s'exposer, c'était déjà parce qu'ils estimaient qu'ils s'exposaient assez dans leurs chansons, et ça a fait une relation vachement bienveillante et vachement positive. En fait ça n'a pas créé d'effet de fans comme on pourrait avoir eu dans des groupes, je pense notamment à Kyo parce que je pense que toutes les filles qui ont à peu près mon âge ont plus ou moins été groupies de Kyo au plus fort de leur carrière. Et typiquement avec Fauve ça n'arrivait pas justement parce qu'ils voulaient ce côté anonyme et ce côté on est comme vous, on fait juste vivre un projet et on veut que vous vous reconnaissiez dans les textes, pas dans qui on est. Et je pense que c'est ce qui fait que ça a tellement marché. Aujourd'hui à l'heure où on se parle, ils n'existent plus. Ils se sont séparés en 2015 après avoir sorti un album live et tout ça. En fait ils se sont dit bah Fauve c'était génial, c'était un peu une parenthèse dans nos vies et maintenant on va retrouver une vie normale. Sauf que je pense qu'ils n'ont pas tout à fait une vie normale après avoir vécu ce qu'ils ont vécu. et pour certains membres du collectif Fauve en fait ils ont créé un autre projet qui s'appelle Magenta qui est plus axé musique électro et tout ça. Moi je suis quand même ce projet, même si je suis moins fan de ce style de musique juste parce que c'est les mecs de Fauve qui sont bienveillants et qui méritent qu'on s'intéresse à leur projet en fait. C'est assez cool d'avoir ce vinyle en fait. Tous les vinyles de Fauve, ils les ont toujours vendus à des prix hyper raisonnables pour que genre tout le monde puisse s'approprier l'objet et en fait c'était vraiment pas dans un but commercial qu'ils ont fait ce truc parce qu'on voit bien au prix où ils ont vendu leur dernier vinyle qui était un quadruple dans un énorme coffret comme ça. Je crois qu'ils l'ont vendu 20 ou 30 balles donc c'est vraiment dérisoire par rapport à la qualité du truc en fait. Ils ont toujours distribué des petits cadeaux aux entrées des concerts, bracelets, briquets. Il y a la petite pochette avec les paroles imprimées ce qui est de plus en plus rare que ce soit dans les CD ou les vinyles. Le vinyle est coloré et rouge. C'est un super bel objet. La chanson dont j'ai envie de vous parler c'est vraiment une chanson qui m'a terriblement marquée à l'époque où je l'ai entendue et qui aujourd'hui encore m'accompagne on va dire dans la vie de tous les jours. Et à ce propos j'ai sorti ma guitare. Il y a deux options sur cette vidéo. Soit la petite rythmique que j'ai faite elle est assez propre et vous êtes en train de l'écouter en ce moment en fond de la vidéo pour accompagner. Soit elle ne l'est pas et j'aurais mis autre chose. Mais en gros à un moment l'histoire de jouer de la guitare, parler de musique ça s'auto-alimente un peu. Et cette petite rythmique de Blizzard elle est tellement cool que je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer de la jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous êtes encore derrière votre écran là et bien c'est le moment de cliquer sur le bouton j'aime et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada